Alors le premier défi va vous demander d'inviter un PNJ à vivre dans n'importe quel village, dans un mode survie. Donc pour réaliser ce défi, vous allez devoir lancer le mode Lego de Fortnite. Ensuite, vous allez devoir faire flèche du haut pour créer votre monde. Là, vous attendez que ça charge. Ensuite, vous créez un nouveau monde. Alors très important, vous devez choisir le mode survie. Vous ne pouvez pas faire vos défis dans le mode pas cassable, ça ne fonctionne pas. J'ai essayé, ça ne fonctionne pas. Donc vous êtes obligé de lancer en mode survie. Donc là, vous cliquez sur continuez. D'accord, la création est en train de se faire. Ok, donc quand c'est fait, vous attendez que la partie se lance. Quand la partie est lancée, normalement, il y a un petit bonhomme qui va venir vous parler. On va aller juste là. Donc Terreur Fluo, vous lui parlez. Elle va vous raconter sa vie, elle va vous raconter comment ça se passe, etc. Donc vous lisez les informations pour en savoir plus. Première chose que vous allez devoir faire, c'est tout simplement obtenir du bois en cassant les bouissons. Vous obtenez du bois et du granit. Quand vous aurez assez de bois, vous allez pouvoir créer un feu de camp. Vous le créez directement. Hop, comme ceci. Ensuite, vous allez pouvoir créer un cabanon. Donc un cabanon, c'est dans le deuxième onglet. C'est une petite maison que vous allez pouvoir créer pour pouvoir y dormir. Donc là, vous allez le créer, mais il vous faut 6 de bois. Il vous faut un total de 13 de bois plutôt, excusez-moi. Donc là, on va devoir farmer du bois. Donc c'est parti, on va casser les bouissons. Pour savoir combien vous avez de bois, vous faites flèche du haut. Et là, vous voyez combien vous avez de bois. Donc là, mon personnage est marqué en haut à gauche que j'ai faim. Donc il va falloir que je mange. Je pense que je peux manger ça. On va voir, plus d'action. Non, je ne peux pas manger ça. Donc il va falloir que je recueille des fruits pour ne pas mourir. Donc là, regardez, il y a des baies. Les framboises. Donc vous allez récupérer les framboises. Et ensuite, vous allez devoir les manger. Donc vous appuyez sur L1, L1, L1. Et là, vous allez sur votre logo framboise et vous consommez. Voilà. Donc là, je récupère mes 3 cœurs pour récupérer ma vie entière. Et maintenant, je vais continuer à farmer du bois. Vous pouvez aussi récupérer du bois qui est au sol, tout simplement. Et comme ça, vous n'êtes pas obligé de détruire tous les environs. Donc quand vous avez 13 de bois, vous retournez près de votre feu de camp. Et là, vous allez pouvoir construire votre cabane. Donc c'est parti. X pour le sélectionner et R2 pour le placer. Donc là, maintenant, vous allez devoir commencer la construction en appuyant sur le carré. Là, vous sélectionnez le pilier. Donc les piliers, on va devoir les mettre dans les coins. Comme ceci. Hop. On met les deux piliers. Voilà. Ensuite, on fait rond. On choisit le mur du cabane. On le met là où c'est indiqué. On fait rond. On choisit le sol. On le met là où c'est indiqué. Ensuite, on fait rond. Là, nous avons deux nouveaux trucs à construire. Donc nous avons le toit. On va mettre le toit en haut. Logique. Et nous allons construire la moitié du mur qui est juste ici en face. Donc là, on a fini de construire le cabane. Maintenant, ce qu'il nous faudrait... Ah non, il nous manque un truc juste ici. On va le construire juste au-dessus. Voilà. Là, on a fini. Donc maintenant, on peut construire un lit. Donc on appuie sur rond. On va dans les meubles. Donc juste ici, on a un lit. Et pour le lit, il nous faut 10 de bois. Donc on va farmer du bois. C'est parti. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai réussi à obtenir 10 de bois. Maintenant, ce que je vais faire, c'est construire un lit. Je vais mettre dans mon cabane. Donc je vais dans mes meubles. Je choisis le lit. Je vais le placer comme ceci, juste ici. Et là, on a un lit. Maintenant, on va parler à Terreur de Fluo. On va voir ce qu'elle nous dit. Là, elle nous dit de construire un établi. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse pour le défi. Mais je vais quand même dire, je m'en charge. Ce qui nous intéresse là pour le défi, c'est un totem. Donc le totem, vous allez le trouver dans le premier logo utilitaire, juste ici. Vous avez un petit totem qui crée un village dans la zone aux alentours. Vous sélectionnez. Mais là, il vous faut 10 de bois. Et il vous faut 10 granites. Donc pour trouver du granite, ce que vous allez devoir faire, c'est de trouver des petits morceaux de pierre comme ceci. Vous récupérez 10 morceaux de pierre, je pense. OK. Donc là, j'ai récupéré 10 morceaux de pierre. Maintenant, je vais pouvoir créer mon totem. Donc le totem, c'est 10 morceaux de pierre, mais il me faut encore du bois. Donc là, je vais farmer un peu de bois. Alors faites attention parce que votre personnage peut avoir froid. Donc s'il a froid, il faut absolument aller près du feu pour vous réchauffer. Sinon, vous risquez de perte de la vie et de mourir bêtement. Donc là, ce que vous allez faire, maintenant que vous avez du bois et que vous avez du granite, vous allez construire le totem. C'était 10 de chaque. On construit le totem n'importe où, où vous voulez. Là, vous sélectionnez les modes, la couleur, vous faites confirmer. Ensuite, vous allez près du totem. Vous appuyez sur carré. Et là, vous voyez, on peut accueillir un villageois dans notre petit campement, dans notre petit village. Mais là, ce que vous allez devoir faire, je pense, c'est très important, c'est de créer un nouveau lit. Parce que quand vous allez inviter une personne, pour que la personne, elle vienne, il faut avoir un deuxième lit. Donc, pour avoir un deuxième lit, vous allez dans vos meubles. Là, il me faut 10 de bois. J'en ai deux sur moi. Donc, on va aller farmer du bois. Ok, donc là, j'ai réussi à obtenir 10 de bois. Alors là, normalement, ça devrait être bon. Je vais créer un petit lit. Ah, regardez, il y a déjà une deuxième personne. Parfait. On va aller par là, la deuxième personne, pour voir si vraiment il me faut un deuxième lit. Mais c'est peut-être pas obligé. Donc, de toute façon, normalement, dès que vous avez créé votre totem, il y a des personnes qui vont venir. Et là, vous allez pouvoir les recruter. Donc là, vous lisez ce qu'ils disent. Il essaye de trouver un endroit où s'installer. Et là, vous l'invitez tout simplement à vous rejoindre. Donc, venez vivre dans mon village. Vous faites continuer, continuer, continuer. Hop. Ah, ok. En fait, je pense que c'est parce que je n'ai pas fait de lit. Donc, on va arranger ça. On va mettre un petit lit. Et on va lui reparler. Et là, normalement, ça devrait être bon. Venez vivre dans mon village. Oui, voilà. J'ai un lit pour lui. Et voilà. Là, vous aurez terminé le premier défi. Code Creator SCL Oui.